Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser MidJourney, l'intelligence artificielle qui permet de générer des images. Premièrement, il va vous falloir un compte Discord. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un nouveau sur discord.com. Deuxièmement, rendez-vous sur le site de MidJourney, midjourney.com, et cliquez sur Join the Beta. Vous recevrez alors une invitation pour rejoindre le serveur de MidJourney, auquel vous pourrez accéder depuis l'application, sur PC et smartphone, ou directement depuis votre navigateur. Maintenant, il suffit de cliquer sur un salon Newbie et de taper votre prompt ici, en écrivant slash imagine, puis votre demande. Une prompt, c'est l'instruction que vous donnez à l'intelligence artificielle pour lui indiquer quelle image vous voulez générer. Si par exemple, vous voulez un cheeseburger dans le style Art Nouveau, vous pouvez simplement taper slash imagine Art Nouveau Cheeseburger, et l'IA se mettra au travail. Essayez de construire votre demande comme une recherche Google par exemple, en définissant bien le sujet, le style que vous cherchez, et pourquoi pas l'angle, le cadrage, la lumière ou les couleurs que vous désirez. Attention tout de même à bien choisir vos prompts, car la version d'essai de MidJourney ne propose que 25 tentatives. Si vous voulez continuer après ça, il faudra payer 10$ par mois pour 200 prompts, ou 30$ pour une utilisation illimitée, ou vous recréer un compte Discord. Pour des résultats plus précis, il vaut mieux écrire votre prompt en anglais, mais sachez que le français fonctionne tout de même. Quelques secondes plus tard, le bot de MidJourney vous enverra une notification sur Discord pour vous indiquer que votre image est prête. MidJourney vous propose toujours 4 petites images de mauvaise qualité pour commencer. Ici, vous pouvez effectuer 3 actions. Si aucune image ne vous plaît, vous pouvez cliquer sur ce symbole pour relancer une génération d'images. Si une image vous plaît, mais que vous ne la trouvez pas parfaite, vous pouvez appuyer sur la touche V, signifiant Variation. Ici, si je clique sur V3, MidJourney va créer des variations de ma troisième image. Enfin, quand une image me satisfait, je peux cliquer sur U pour Upscale. MidJourney se mettra alors à retravailler l'image pour me la sortir dans une meilleure qualité. Voilà donc comment utiliser MidJourney sur Discord, c'était Thomas. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez et à vous abonner à la chaîne de Numérama.